Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Et aujourd'hui j'ai voulu revisiter le hidden magic. Alors au début on commence exactement de la même façon. Même s'il y a plusieurs façons pour commencer, on fait comme on a l'habitude de faire. Donc moi j'ai fait mon petit dégradé avec 4 couleurs. Je suis venue allonger mon dégradé et j'en ai fait une canne spirale. Et ensuite je l'ai enroulé avec de la pâte noire. J'ai allongé mon petit boudin et je l'ai coupé en plusieurs parties que j'ai assemblées en quinconce. Voilà, normal. Jusqu'ici, tout est normal. Donc à partir de cette étape là, logiquement on est censé prendre une plaque de texture et faire une empreinte. Et bien moi j'ai décidé de faire quelque chose d'autre. J'ai décidé d'allonger une nouvelle fois cette canne et d'en faire une spirale. Et à partir de là, on reprend la bonne vieille technique de hidden magic. Et je viens scalper le dessus de ma spirale. Un petit coup de rouleau. On découpe le bijou de notre choix dans tout ça. Et puis bah voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon j'avoue j'ai pris des couleurs qui font penser un petit peu à du papier peint des années 60. Mais bon, on ne dira rien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis bah voilà ! Maintenant il n'y a plus qu'à faire le bijou de notre choix à l'intérieur de cette plaque et le tour est joué ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà le résultat final ! Bah oui ! Alors j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu, t'aura donné des idées, t'aura aidé, t'aura intéressé. Enfin bref, comme d'habitude, tu n'hésites pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand plaisir ! Et en attendant, moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501